Et quelle est ton idée ? Bien moins d'argent pour le football et beaucoup plus pour les sciences. Vraiment. Devine quoi ? Je me présente comme président des élèves. C'est formidable ! Tu l'encourages à se présenter. Il va se faire démolir. Ça, tu n'en sais rien. J'ai bien l'impression que si. Écoute, que tu gagnes ou pas, moi je dis que c'est génial que tu essayes. Mais tu penses quand même que je vais gagner ? Dieu t'écoute, maman. Je pense que c'est tout à fait possible. Tu as une stratégie de campagne ? Non. Est-ce que tu as un slogan accrocheur ? Non. Est-ce qu'il a une chance de gagner ? Non. Bonjour, j'aimerais parler au maire s'il vous plaît. Je m'appelle Sheldon Cooper. Je fais campagne pour le poste de président des élèves et j'espérais qu'il pourrait me donner quelques conseils. J'ai seulement 10 ans. Mais si ça peut le décider à répondre, dites-moi que je suis bien élevée, que je suis un élève sérieux et que mon hygiène est irréprochable. Allô, ici le maire Harrison. J'ai cru comprendre que tu briguais un poste. Celui du président des élèves. Est-ce que vous avez des conseils pour gagner ? Eh bien, le plus important, c'est d'aller sur le terrain et d'établir des liens avec les gens. Ah, ça va être compliqué. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les gens. Tu n'as guère d'autre choix que de surmonter cela. En supposant que j'y arrive, comment j'établis des liens avec eux ? Une poignée de main amicale est un bon début. Oh mince, en plus, je dois les toucher. Durant les jours qui ont suivi, j'ai mis sur pied ma campagne. Je m'appelle Sheldon Cooper et je me présente comme président des élèves. D'accord. Une poignée de main ? Mes meilleures salutations à vous, je me présente au poste de président des élèves. Prenez un badge. Mettez-les avec un adulte pour éviter de vous piquer. Bonjour, je m'appelle Sheldon Cooper et je me présente comme président des élèves. Ah ouais ? On m'a dit que tu avais eu un bébé l'année dernière. Si tu l'amènes, j'essaierai de l'embrasser. Votez pour Sheldon, président des élèves. Votez pour Sheldon, président des élèves. Votez pour Sheldon, président des élèves. T'inquiète pas, c'est un numéro 2. Tu peux l'utiliser pour la plupart des exams. D'accord. Et aussi pour tes devoirs, bien sûr. J'adore les devoirs. Eh ben, je suis enchantée de te rencontrer enfin. Je suis Nel Cavano. Mon adversaire ? J'aimerais bien te serrer la main, mais ma maman lave mes moufles. Je vois. Elle a été super gentille. Elle m'a même dit que le meilleur élève gagne. Oh, c'est adorable. T'as eu une super idée. Les enfants aiment les cupcakes. Et si je leur donne des cupcakes, ils vont sûrement m'aimer en retour. C'est une manière de voir les choses. Ça veut aussi dire qu'une personne riche pourrait acheter le vote d'autres gens. Ce procédé s'est souvent produit. Jusqu'à ce que je sois riche, je devrais me contenter de cupcakes. Georgie, regarde ça. J'arrive pas à croire qu'il fasse ce genre de truc. Quoi ? C'est mignon ? Il me fout trop la honte. Je croyais que tu serais fière de lui. Parce que t'es une meilleure personne que moi. Tu devrais peut-être demander à Dieu de prendre ta colère et de la remplacer par l'amour. Je pourrais pas lui demander de prendre mon frère à la place. Georgie ! Je demande pas qu'il meure, juste qu'il soit transporté sur une île loin de moi. Une jolie petite île avec des noix de coco et tout ça. Nel Cavano ? Apparemment, il n'est plus nécessaire que je prenne de gants. Eh bien, c'est tout à fait regrettable. Au moins, je dirais que c'est bien plus que regrettable. C'est complètement injuste. Comment ça ? Tu n'as pas dit que tu aimais les devoirs ? Bien sûr que si, je l'ai dit. Je l'ai dit tout le temps même. Mais elle a sorti la phrase de son contexte en l'utilisant contre moi. C'est toujours ce qui se passe en politique. Les gens déforment la réalité. Ça veut tout simplement dire que ces gens sont malhonnêtes. Bien sûr qu'ils le sont. Laisse-moi te demander quelque chose. À quel point as-tu envie de gagner cette élection ? Au point de laisser 105 enfants serrer ma moufle. Alors tu vas devoir t'endurcir. La politique, c'est pas fait pour les mollassons. Est-ce que t'es en train de dire que je dois combattre le feu par le feu ? Exactement. Aller dans ma chambre et pleurer sur mon oreiller, c'est pas une...